La guerre fait rage sur tous les continents. Elle semble, je dis bien elle semble, avoir atteint un paroxysme de violence et d'horreur. Y a-t-il des signes qui nous permettent de croire que la guerre puisse prendre fin tôt ou tard? Peut-être, mais il faut avoir une bonne dose d'optimisme et être un observateur attentif. Du côté de la France, pour commencer, la libération n'est pas prévue pour demain matin. L'échec cuisant des forces anglo-canadiennes lors du raid de Dieppe nous rappelle qu'une éventuelle opération amphibie à l'ouest de l'Europe doit être mieux planifiée et disposer davantage de ressources. En Russie, il est désormais acquis que l'armée rouge soit parvenue, non sans difficulté, à définitivement stopper l'avance des armées allemandes et de leurs alliés. Signe encourageant pour les Soviétiques, la bataille de Stalingrad et de Stalingrad achève. La victoire est acquise sur cette partie du front. Dans le théâtre des opérations du Pacifique, là aussi, on peut raisonnablement penser que les Japonais n'iront pas plus loin. Les batailles de Midway et de Guadalcanal marquent les avancées extrêmes des troupes nippones. Les Alliés sont dorénavant dans une logique de reconquête des territoires perdus, de reprise de contrôle de l'agenda stratégique. En Afrique, rien ne va plus pour les forces de l'Axe. Celles-ci battent clairement en retraite depuis leur défaite d'El Alamein, en Égypte. Elles se replient en Tunisie, où elles doivent désormais faire face aux forces alliées qui arrivent à la fois de l'Égypte et de l'Algérie. En mer, notamment dans l'océan Atlantique, la situation des convois se détériore pour les Alliés. Les U-Boats allemands y font des ravages. Les Alliés tentent par tous les moyens d'améliorer la protection de leurs convois, mais la couverture aérienne est déficiente et les convois sont souvent laissés à eux-mêmes, sans protection adéquate. Dans les airs, la situation demeure incertaine. Les aviations japonaises et allemandes constituent toujours de sérieuses menaces. On note en Europe que la cadence des bombardements anglo-américains contre l'industrie militaire de l'Axe s'accentue. Les bombardements deviennent quasi-quotidiens. Nous sommes désormais en 1943. Allez, la guerre continue, on y retourne. Allons d'abord faire un tour en Russie. Clairement, ça chauffe là-bas, en ce début de 1943. Dès le mois de janvier, on remarque que la guerre est en Russie. Les forces allemandes dans le Caucase entament leur évacuation de la région, ne serait-ce que pour ne pas subir le même sort que leurs homologues coincés dans Stalingrad. Le début de l'année est également marqué par l'exécution d'une série d'offensives de l'armée rouge sur plusieurs points chauds du front de l'Est. Par exemple, le 18 janvier, les troupes soviétiques qui franchissent le lac de Ladoga, qui est gelé, font une brève jonction avec les défenseurs de Leningrad, toujours sous le coup d'un siège qui dure depuis 1941. Mais il est également évident que la partie sud du front est est prioritaire pour le commandement soviétique. Stalingrad et la région du Caucase doivent absolument être libérés et les soviétiques y mettent le paquet. Le 21 janvier, ils capturent la dernière piste d'atterrissage disponible dans Stalingrad. Désormais, le ravitaillement de la sixième armée allemande devient impossible. C'est le coup de grâce pour ses soldats. Ils sont à court de munitions, de nourriture et de matériel médical. Il fait aussi un froid épouvantable. De son côté, Hitler exige que le combat se poursuive. Il promeut le général von Paulus, le commandant de la sixième armée, au grade de maréchal, dans le but de rehausser le moral de l'armée et de mettre de la pression sur les défenseurs. Car, en principe, aucun maréchal dans l'histoire de l'armée allemande n'a capitulé devant l'ennemi. Mais c'est peine perdue. Dans la dernière semaine de janvier, les soviétiques lancent un assaut final dans Stalingrad. Les soldats allemands n'en peuvent plus. Le maréchal von Paulus et son état-major capitulent officiellement le 31 janvier. Et l'ensemble des troupes fait de même quelques jours plus tard, le 2 février. La défaite est cruelle, tant pour le moral de l'armée que pour celui du peuple allemand qui, curieusement peut-être, est rapidement informé par le gouvernement de la nouvelle du désastre. Au moins 300 000 soldats allemands sont perdus et de ce nombre, quelques dizaines de milliers sont faits prisonniers. La propagande allemande cherche à exploiter la défaite de Stalingrad comme un signe, voire un symbole, du sacrifice de la nation dans sa lutte contre le bolchevisme. Et d'ailleurs, les sacrifices pour cet idéal se poursuivent, si on peut dire, car les soviétiques maintiennent leur élan offensif. Le 14 février, ils attaquent et libèrent la cité stratégique de Rostov sur le don. Deux jours plus tard, ils reprennent temporairement Kharkov en Ukraine, mais la résistance allemande dans la cité est farouche. La ville de Kharkov a plusieurs fois changé de main depuis 1941. À la fin de février et au début de mars 1943, les Allemands parviennent à reprendre la cité, non sans peine. On assiste en mars à de violents combats urbains, où les Allemands finissent par avoir le dessus. La victoire de Kharkov ne constitue, on s'en doute, qu'une mince consolation après la débâcle de Stalingrad. Allons maintenant faire un tour dans le Pacifique. Comme vous le savez désormais, ce théâtre d'opération est vaste. Le front est immense. Imaginez un cercle dont la circonférence et le diamètre font plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Cette circonférence part des îles aléoutiennes dans la région d'Alaska, descend ensuite vers Midway et les îles Hawaïennes bifurquent vers les îles du sud-est du Pacifique pour finir en couvrant la Birmanie et la Chine. Grosso modo, on se bat à l'intérieur de cet immense cercle. Et il semble qu'en ce début de janvier 1943, la priorité des Alliés soit à nouveau la défense du front de la Nouvelle-Guinée et des îles Salomon. Les forces américaines et australiennes progressent dans l'est de la Nouvelle-Guinée, mais les Japonais entendent contester cette avance. Le 22 janvier, on se bat dans la région de Bunagona, en Nouvelle-Guinée, dans la jungle. Les Alliés reprennent le dessus, mais les conditions de bataille sont épouvantables. Il pleut, mais il pleut beaucoup en Nouvelle-Guinée. C'est pas possible comme il pleut. La quantité des averses quotidiennes peut parfois atteindre 200 millimètres d'eau. À ça, il faut ajouter naturellement un fort taux d'humidité qui ne descend à peu près jamais en dessous des 80 %. Ah oui, j'oubliais. Il y a aussi la malaria. Qui plus est, dans les îles voisines, plus à l'est, notamment dans les Salomons, la résistance japonaise se poursuit. La situation n'est pas tout à fait réglée à Guadalcanal, mais les Japonais finissent par évacuer l'île le 30 janvier après plusieurs mois de terribles affrontements. À l'extrémité ouest du cercle, en Birmanie, des troupes spéciales britanniques, que l'on surnomme Chinditz, débutent en février des opérations de commando contre l'occupant japonais. Ces opérations durent jusqu'à la fin des hostilités avec des périodes plus ou moins intensives de sabotage des lignes de communication et de ravitaillement de l'ennemi. Ces opérations s'inscrivent dans une optique stratégique plus large de reconquête de la Birmanie, mais aussi de rétablissement de la liaison avec la Chine. Dans la partie nord du cercle, dans les îles Aléotiennes, les soldats américains débarquent dans l'île d'Atou le 11 mai. Il s'agit d'une opération d'une durée de deux semaines impliquant 15 000 soldats qui vont affronter environ 3 000 combattants japonais. Mine de rien, les Japonais occupent depuis 1942 cette île en apparence insignifiante et la défendent avec l'énergie du désespoir. Les Américains doivent repousser des charges Banzai dans un environnement de froid extrême, dans la neige et en pleine montagne. À peu près tous les soldats japonais sont tués ou blessés lors de ces assauts suicidaires. Et parlant de suicide, les rares survivants se donnent la mort, ne serait-ce que pour éviter le déshonneur de tomber vivant aux mains de l'ennemi. Imaginez, à Atou, sur les 3 000 combattants japonais présents sur l'île, à peine une trentaine sont faits prisonniers. On remarque dans ce contexte la variété des environnements et des climats dans lesquels s'affrontent les belligérants du front du Pacifique. Selon les endroits, on se bat en pleine jungle ou dans la neige. Cette particularité permet de prendre la mesure, encore une fois, de l'immensité de ce théâtre d'opérations. Toujours est-il que les Alliés maintiennent la cadence des offensives. Le 21 juin débute une opération de plusieurs mois surnommée Cartwheel. Elle consiste d'abord en un débarquement des marines américains en Nouvelle-Georgie, une île des Salomons, située au nord-ouest de Guadalcanal. L'objectif ultime de l'opération Cartwheel est de prendre la ville de Raboul, située sur l'île de la Nouvelle-Bretagne en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Capturée par les Japonais au début de 1942, Raboul constitue une importante base d'opérations dans le sud-est du Pacifique. Sa possession permet notamment aux Japonais de lancer des offensives dans les îles Salomon et représente en quelque sorte une épée de Damoclès au-dessus de l'Australie. Les Alliés, en vue de recapturer Raboul, entendent y aller de manière progressive. On parle ici d'une stratégie offensive par bon, c'est-à-dire d'attaquer de petites îles plus ou moins bien défendues pour s'en assurer le contrôle, avant de s'en prendre à des places fortes et à de plus gros poissons comme Raboul. N'ayez crainte, j'y reviendrai. Déplaçons-nous maintenant vers le front d'Afrique. Le dossier est-il réglé en 1943? Eh bien non. Certes, les soldats allemands et leurs alliés italiens battent en retraite, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. À la suite de leur victoire d'El Alamein, à l'automne de 1942, les forces britanniques poursuivent leur poussée offensive vers l'ouest. Le 15 janvier, elles s'approchent de Tripoli, la capitale de la Libye, qui tombe finalement la semaine suivante, le 23. Le maréchal Rommel ne met pas beaucoup d'énergie à défendre Tripoli, car il sait fort bien qu'avec la poussée des alliés qui arrivent par l'ouest, la résistance finale en Afrique se fera aux alentours de Tunis, la capitale de la Tunisie. Mais il ne peut éviter d'avoir à combattre sur deux fronts, l'un à l'ouest et l'autre dans le sud-est de la Tunisie, non loin de la frontière avec la Libye. Le 2 février, les forces de Lac s'installent donc sur une ligne défensive surnommée la ligne Mareth, dans le sud-est tunisien. Ce faisant, on considère désormais la Libye comme entièrement libérée et les troupes britanniques entrent en Tunisie pour établir le contact avec l'ennemi sur la ligne Mareth. En clair, imaginez le territoire actuel de la Tunisie et vous avez ainsi une bonne idée de ce que peut représenter le Front d'Afrique du Nord, notamment au début de 1943. Finalement, c'est la Tunisie. Donc, Rommel a devant lui les Britanniques au sud-est du pays, puis les Américains à l'ouest. Il connaît bien les Britanniques pour les avoir constamment combattus depuis 1941. Or, qu'en est-il de ce nouvel ennemi américain? Le maréchal allemand n'est pas sans savoir que les soldats américains, depuis leur débarquement en Afrique dans le cadre de l'opération Torch à l'automne 1942, n'ont pas réellement été testés au combat. En tout respect, ce ne sont pas les vétérans d'El Alamein. Cela dit, Rommel attaque agressivement les Américains le 13 février. Il capture les localités de Sidi Bouzy et de Gafsa au centre du pays, toujours dans le but de contrer l'avance américaine venant de l'ouest. De violents combats ont lieu dans le col de Kasserine, où se trouvent ces localités. Les soldats américains se font littéralement donner une leçon vu leur inexpérience du combat contre les Allemands. Globalement, la défaite des soldats américains dans le col de Kasserine permet momentanément à Rommel de constituer une ligne de front plus ou moins continue entre la capitale Tunis au nord, Kasserine au centre et la ligne Mareth au sud-est de la Tunisie. Bien entendu, les soldats américains se remettent du choc, gagnent quelque peu en expérience et peuvent, à terme, reprendre l'offensive. En fait, dès le 26 février, Rommel et ses soldats sont contraints à une retraite progressive de la ligne Mareth vers le nord. Je dis progressive, car non seulement le repli allemand se fait en bon ordre, mais Rommel contre-attaque le 6 mars dans la région de Médénine, à quelques kilomètres au sud-est de la ligne Mareth. Il s'agit de la dernière offensive que le maréchal allemand dirige personnellement en Afrique. Il y subit une défaite face aux Britanniques, dans la mesure où il ne parvient pas parfaitement à retarder ni à disloquer une prochaine offensive contre la ligne Mareth. Après cette bataille, Rommel est rapatrié en Allemagne, tandis que c'est encore possible. Je dis ça parce que, comme on l'a vu à Stalingrad, les forces de l'Axe se trouvent progressivement coincées dans un étau qui se resserre pour converger vers Tunis. Le 20 mars, les troupes britanniques du général Montgomery effectuent une première percée de la ligne Mareth. Quelques jours plus tard, le 23, les Américains prennent leur revanche de Kasserine en battant les Allemands à la bataille d'El Guettar, près de Gafsa, dans le centre de la Tunisie. Le même jour, les Britanniques au sud élargissent leur percée de la ligne Mareth, si bien que c'est tout le front de l'Axe qui est menacé de rupture. La retraite des soldats italo-allemands vers le nord de la Tunisie s'accélère, tout comme l'étau se resserre de nouveau. Le 7 avril, les soldats américains et britanniques font leur jonction à Gafsa, au centre du pays. L'importante ville côtière de Sfax tombe et le front de l'Axe dans la partie sud de la Tunisie craque complètement. Nous sommes maintenant le 1er mai 1943. Les Alliés en Tunisie avancent rapidement vers Tunis et la résistance devient de moins en moins forte. Complètement isolée et encerclée, la capitale tunisienne tombe quelques jours plus tard aux mains des Britanniques, tandis que les Américains capturent une autre ville importante, Bizerte. Le 13 mai, tenez-vous bien, pas moins de 250 000 soldats italiens et allemands capitulent. C'en est fini de la guerre en Afrique. Il s'agit du premier continent que l'on peut désormais considérer comme entièrement libéré de la présence de l'Axe. Sans surprise, et même si c'était prévisible, le coup est durement encaissé à Berlin et à Rome, surtout que l'on peine à se remettre du désastre de Stalingrad. Qui plus est, les forces alliées présentes en Afrique ne s'arrêtent pas là. Elles constituent l'armée toute désignée pour un éventuel débarquement quelque part dans le sud de l'Europe, histoire de prolonger les hostilités en Méditerranée et de tenir l'axe occupé sur cette partie du front. Les généraux allemands et italiens en ont la certitude et il faut se préparer en conséquence. La Sicile et l'Italie continentale seront probablement les prochains champs de bataille. En d'autres termes, les Alliés décident de la traversée de la Méditerranée avec comme base de départ les positions récemment conquises en Tunisie et bien sûr l'île de Malte, qui connaît enfin du répit. J'y reviendrai. Sur le front des airs, et on peut s'en douter, l'intensité des affrontements ne fait que s'accroître. Clairement, les Alliés cherchent de plus en plus à viser le cœur industriel de l'Allemagne nazie. Par exemple, le 5 février 1943, la ville d'Essen est bombardée, marquant du coup le début d'une longue campagne de bombardement quotidien qui dure au moins quatre mois dans la vallée de la Roure, un important centre industriel. Pour sa part, l'Empire nippon commence lui aussi à faire les frais des attaques aériennes des Alliés, notamment celles d'appareils américains. Il devient de plus en plus risqué pour les Japonais de s'aventurer en haute mer sans disposer d'une couverture aérienne minimale. À titre d'exemple, le 2 mars débute une bataille dans les îles Bismarck au nord-est de la Nouvelle-Guinée. Les forces aéronavales américaines et australiennes attaquent un convoi japonais de huit transports de troupes escortées de huit contre-torpilleurs qui tentent de ravitailler la ville de Lae en Nouvelle-Guinée. Eh bien, croyez-le ou non, les Japonais se font couler la totalité de leurs transports de troupes, de même que la moitié de leurs contre-torpilleurs. Pourquoi? Disons que l'une des raisons de ce succès des Alliés réside dans le décryptage des communications japonaises. Sur les 7 000 soldats censés débarquer à Lae en Nouvelle-Guinée, à peine 1 000 atteignent la côte, non sans mal, si bien qu'il devient de plus en plus difficile pour les Japonais de manœuvrer dans le Pacifique et ainsi contrôler l'agenda stratégique. Toutefois, là où ça va moins bien pour les Alliés, toujours en ce qui a trait à la guerre aérienne, est la situation dans l'Atlantique. Le problème récurrent demeure le fameux « trou noir », c'est-à-dire cette zone au centre de l'océan qui n'est pas desservie par une couverture aérienne adéquate. Les pertes en convoi demeurent lourdes. Et ce problème trouve en partie sa solution au mois d'août, une solution pour le moins inusitée, lorsque le Portugal autorise les Alliés à utiliser les îles des Açores comme base aéronavale. Ce faisant, on bouche une bonne partie du trou noir. D'ailleurs, cette implication du Portugal, un État officiellement neutre, doté d'un gouvernement fasciste, est rendu possible par, si on peut dire, la réactivation d'un traité anglo-portugais qui existe toujours et qui date, tenez-vous bien, de 1373, oui, du 14e siècle. Toujours dans les airs, les 16 et 17 mai 1943, les Britanniques y vont d'un raid très audacieux contre les barrages hydroélectriques allemands dans la vallée de la Roure. Ce qu'on appelle les Dam Buster Raids voit 19 bombardiers de la RAF attaquer les barrages de Monet et d'Edersee. L'idée consiste, à l'aide de bombes spéciales rebondissant sur l'eau, à littéralement percer des trous dans chacun de ces barrages pour que cesse la production d'hydroélectricité qui alimente les industries de la région. Étant donné que les barrages sont difficiles à détruire avec des bombes classiques projetées à haute altitude et que les Allemands ont installé des filets protecteurs antitorpilles sur les cours d'eau, l'idée consiste alors à employer des bombes rebondissantes lancées à l'horizontale à très basse altitude au ras de l'eau. Comme une balle de ping-pong, la bombe fait des bombes par-dessus les filets antitorpilles en direction du barrage pour y percer un point précis. Cette méthode, pour le moins originale, permet aux Alliés de temporairement neutraliser les barrages, mais qui finissent tôt ou tard par être réparés. Mais la technique a fait ses preuves. Au chapitre de la guerre navale, l'année 1943 ne connaît pas de ralentissement des opérations. Au contraire, je dirais même que la situation des Alliés dans les six premiers mois de l'année, dans l'Atlantique Nord, est critique. Les pertes en navires de ravitaillement enregistrées pour le seul mois de mars sont épouvantables. On blâme le manque de navires d'escorte, certes, mais le problème précédemment évoqué de la carence en couverture aérienne se fait bien sentir. Signe d'espoir, toujours au printemps de 1943, de nouveaux modèles d'avions spécialisés dans la lutte anti-sous-marine et qui disposent d'un plus long rayon d'action sont mis en service. Le tristement célèbre trou noir se bouche de plus en plus, augmentant ainsi le niveau de sécurité de la traversée de l'océan. Naturellement, la flotte sous-marine allemande est très bien organisée et elle frappe fort au printemps. Cependant, les pertes qu'elle subit deviennent de plus en plus lourdes. Le 24 mai, le grand patron des sous-marins allemands, l'amiral Karl Donitz, ordonne à la majorité de ses unités de quitter l'Atlantique en raison des pertes inédites. Par exemple, pour le seul mois de mai 1943, les Allemands perdent 43 U-boats contre seulement 34 navires alliés en raison de l'amélioration des tactiques anti-sous-marines. D'ailleurs, le mois de mai 1943 constitue un tournant dans la bataille de l'Atlantique, un tournant que les Allemands qualifient de « mois de mai noir ». N'oublions pas également qu'en dehors des champs de bataille plus traditionnels, on remarque également des affrontements à divers degrés d'intensité dans les territoires occupés, ce qu'on appelle communément le « front intérieur ». Par exemple, comme je l'ai souvent mentionné, nombreux sont les Juifs qui n'acceptent pas ou n'acceptent plus de se laisser guider vers l'abattoir. Le 19 avril, on assiste à un véritable soulèvement des Juifs vivant dans le ghetto de Varsovie, en Pologne. La bataille dans la capitale polonaise dure environ un mois. Cette insurrection constitue une résistance vis-à-vis les tentatives des Allemands de liquider le ghetto et de déporter les Juifs vers les camps de concentration à la veille de Pâques. Environ 1000 combattants juifs appartenant à diverses organisations de résistance se soulèvent. Ils se battent avec les moyens du bord, avec des armes saisies aux Allemands ou en ayant reçu un entraînement sommaire. Face aux milliers de soldats SS, les Juifs savent dès le début que la cause est sans espoir. Ils luttent contre un occupant mieux armé et mieux entraîné, mais ils luttent également contre ce que je peux appeler le silence du monde. Les Juifs se savent sacrifiés et les chiffres en témoignent. Au moment où se termine la bataille du ghetto de Varsovie, le 16 mai, la presque totalité des 1000 combattants est tuée et 56 000 civils sont assassinés ou capturés dans ce qui apparaît comme le plus important soulèvement juif contre l'occupant nazi à ce jour. Le prolongement de la guerre nous enseigne que celle-ci est désormais considérée comme totale. Toutes les ressources des nations impliquées sont dirigées vers l'effort de guerre. En Allemagne, le 28 janvier, une nouvelle loi sur la conscription est adoptée. Elle oblige tous les hommes de 16 à 65 ans et toutes les femmes de 17 à 50 ans à servir soit dans les armées, soit dans l'industrie militaire. Bien entendu, quiconque ose résister ou entraver l'effort de guerre risque de subir la plus sévère des punitions. Le 18 février, les membres de l'un des rares mouvements de résistance en Allemagne, le mouvement de la Rose-Blanche, sont arrêtés à Munich. La plupart des membres de la Rose-Blanche sont des étudiants de l'université qui dénoncent les crimes du régime, notamment ceux commis envers les Juifs. La Rose-Blanche dénonce également l'oppression générale du régime nazi et en appelle à la résistance ouverte. Fin 1942 et début 1943, elle distribue des tracts, des pamphlets et trace des graffitis anti-nazis. Et comme on peut s'en douter, le procès de ses dirigeants est expéditif et bien orchestré. Arrêtés le 18 février, ils sont exécutés quatre jours plus tard dans une mise en scène digne de la Révolution française. Ils sont guillotinés. La résistance aux forces de l'Axe se transporte également sur le front diplomatique en ce début 1943. Le 5 janvier, 18 pays alliés émettent à Londres une déclaration qui affirme leur détermination à combattre le pillage nazi dans les territoires occupés et à restaurer ses biens volés une fois la guerre terminée. La semaine suivante, le 14 janvier, débute la conférence de Casablanca, où Churchill et Roosevelt discutent d'une invasion éventuelle de l'Europe, plus particulièrement de l'invasion de la Sicile et de l'Italie. Mais ce qui ressort surtout de ces débats est la discussion sur le principe de la capitulation sans condition. La question est la suivante, doit-on faire de ce principe un guide à suivre pour l'orientation des futures stratégies? Dix jours plus tard, le 24 janvier, la conférence de Casablanca s'achève. Les alliés s'entendent sur le principe de la capitulation sans condition vis-à-vis de l'Allemagne, car il semble désormais acquis que l'Italie va capituler sans trop d'exigence d'ici les prochains mois. Mais le temps presse. Quelques semaines plus tard, le 16 mars, Staline demande pour la neuvième fois aux alliés l'ouverture de ce fameux second front à l'ouest. Il accuse les alliés de trahison vu la lenteur des événements. Et, n'en déplaise à Staline, les événements bougent, peut-être même plus rapidement qu'il le croit. Du 12 au 25 mai se tient à Washington une conférence surnommée Trident. Pendant ces deux semaines, les alliés planifient dans le détail la prochaine invasion de l'Europe, c'est-à-dire l'ouverture d'un front en Sicile prévu pour l'été. On y débat aussi, encore une fois, du principe de la capitulation sans condition, surtout en ce qui concerne son application vis-à-vis l'Allemagne. Au sortir de la conférence Trident, où les États-Unis imposent de plus en plus leur vision stratégique, les alliés américains et britanniques s'entendent pour reporter d'une autre année l'invasion de la France. L'invasion serait prévue pour mai 1944, en théorie. Ce report est essentiellement lié au manque de troupes et de matériel de débarquement disponible, de même qu'au désir d'avoir des conditions de navigation optimales en mer, dans les airs et sur les plages avant d'attaquer en France. Dans l'immédiat, il ressort de Trident que la priorité demeure l'invasion de la Sicile, de même que la continuation de la guerre dans le Pacifique, tout en maintenant l'aide matérielle fournie à la Chine, une aide dont elle a cruellement besoin. Retournons maintenant sur les champs de bataille. Je vous ramène sur le front Est, en Russie, où la sauvagerie des affrontements semble atteindre de nouveaux sommets dans la seconde moitié de 1943. Nous sommes le 5 juillet, dans la zone centrale du front à cheval entre la Russie et l'Ukraine. C'est le début de l'opération Zitadel, lancée par les Allemands. Elle consiste en une offensive contre la cité de Kursk, située à 450 kilomètres au sud-ouest de Moscou. La bataille de Kursk dure en tout et partout environ six semaines. Il s'agit de la plus grande bataille de blindés de l'histoire jusqu'à ce jour. Kursk forme une sorte de saillant que les Allemands cherchent à réduire par des attaques vigoureuses provenant du nord et du sud de la ville. Pourquoi alors les Allemands vont-ils engager des ressources si importantes pour réduire à néant cette partie du front plus ou moins stratégique? Pourquoi? En fait, Hitler cherche à réaffirmer la force de l'Allemagne auprès de ses alliés pour le moins chancelants, notamment auprès de l'Italie et des États fascistes d'Europe de l'Est. L'idée consiste donc à remporter une grande victoire pour rehausser le moral de tous, mais aussi pour affaiblir le potentiel offensif des Soviétiques, car Hitler demeure convaincu que l'URSS est au bout de son effort de guerre. Au début de l'offensive, le 5 juillet, les Allemands alignent environ 1 million de soldats, 3 000 chars, dont les plus récents modèles des chars Tigre, 2 000 avions et 10 000 canons. En face, les Soviétiques s'attendent à une offensive d'envergure sur le front de Kursk et se préparent en conséquence. Pour contrer la menace des chars allemands, ils établissent un système de tranchées et de fosses anti-chars sur plusieurs kilomètres de profondeur, afin de rendre le front élastique et en mesure d'absorber plus facilement le choc d'une retraite éventuelle, et du même coup, de pouvoir contre-attaquer le moment venu. Face aux Allemands et à leurs alliés, les Soviétiques disposent, donnez-vous bien, d'environ 2,5 millions de soldats, 7 000 chars, 3 000 avions et 45 000 canons. Bref, à Kursk, il y a du monde à Metz, comme on dit. La bataille de Kursk figure parmi les plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale en termes d'effectifs déployés et la dernière offensive d'envergure lancée par les Allemands sur le front Est. Le 5 juillet, les soldats allemands foncent sur les positions soviétiques. Comme prévu, les premières lignes de l'armée rouge reculent en bon ordre, en dépit de très lourdes pertes. Toutefois, on sent que l'avance ralentit et que l'offensive allemande perd son souffle plus rapidement que prévu. Des centaines de milliers de soldats tombent de part et d'autre. Kursk est un véritable carnage où gisent, en pleine campagne, les soldats tués ou blessés et où reposent les carcasses des chars détruits et des avions abattus par centaines. Quelques jours à peine après le début de l'offensive, Hitler ordonne son arrêt. Il est en ce sens probablement influencé par la menace imminente d'une invasion alliée en Sicile, invasion sur laquelle j'en reviendrai dans un moment. Toujours est-il que les Soviétiques reprennent l'initiative stratégique. Il s'agit également de la première fois depuis le début de la guerre qu'une offensive allemande à grande échelle se trouve suspendue seulement quelques jours après son début, parce qu'elle ne parvient tout simplement plus à percer le front ennemi. D'ailleurs, le 12 juillet, soit une semaine après le début de la bataille, les Soviétiques contre-attaquent dans la région de Prokhorovka, environ 100 kilomètres au sud-est de Kursk. Si vous aimez les blindés, vous allez être servis. C'est dans ce petit secteur situé à l'extrémité sud du saillant de Kursk que se déroule ce que l'on peut qualifier de plus grande bataille de chars de l'histoire. Environ 300 blindés allemands affrontent 600 chars soviétiques et sa cogne dure. Les bruits d'impact et de ricochet des obus sur les blindés s'entendent à des dizaines de kilomètres à la ronde. Les tourelles des chars éclatent, les chenilles se font pulvériser, les équipages des chars détruits sont brûlés vifs ou déchiquetés dans leurs véhicules ou encore sont tués en tentant de s'en échapper. Bref, c'est l'horreur. Les Allemands y remportent une victoire tactique en ce qui a trait aux pertes subies. Mais la victoire revient finalement aux Soviétiques en termes stratégiques, car en termes d'impact sur l'ensemble du front de Kursk, ça change complètement. Le 13 juillet, Hitler, comme je l'ai dit, fait arrêter l'offensive, mais les Soviétiques continuent d'attaquer. Le 5 août, dans la foulée de leur victoire, ils avancent sur la partie centrale du front. Vaincus, les Allemands n'ont d'autre choix que de reculer et ils sont obligés d'abandonner la ville de Kharkov, en Ukraine, qui est considérée comme définitivement libérée. La ligne de front se déplace maintenant beaucoup plus à l'ouest, vers Kiev. La victoire soviétique de Kursk envoie le signal comme quoi il est désormais envisageable de reconquérir l'Ukraine et peut-être contraindre l'ennemi à reculer sur l'ensemble du front de l'Est. Le 25 août, en effet, l'armée rouge entre dans Smolensk, une autre ville importante occupée depuis l'invasion de 1941. Quelques semaines plus tard, le 6 novembre, les soldats de Staline font leur entrée dans Kiev, dont la chute constitue une étape importante dans la libération de l'ensemble du territoire ukrainien. Cette grande couverture des événements de 1943 ne serait pas tout à fait complète sans évoquer, en rafale, des épisodes à caractère politique et diplomatique survenus dans la seconde moitié de l'année. Par exemple, le 5 août, la Suède, un État neutre, annonce qu'elle n'autorise plus les Allemands à faire transiter par son territoire leurs soldats ni leur matériel militaire. L'attitude de la Suède dans le conflit, un peu comme celle du Portugal qu'on a vu, amène à se questionner sur la place des pays neutres en temps de guerre. Toujours au mois d'août, du 17 au 24, la ville de Québec, oui, la ville où je suis né, au Canada, accueille une très importante conférence interalliée. Dans les murs de sa citadelle et de son château frontenac, Roosevelt et Churchill discutent d'une variété de sujets stratégiques. Il s'agit de la Conférence du cadran, une conférence hautement secrète qui est également censée inclure Staline, mais ce dernier n'est pas en mesure d'y participer pour des raisons de sécurité vu la distance et les risques associés au voyage. Roosevelt et Churchill discutent de la planification d'un débarquement en France, une opération dont le nom de code serait « Overlord ». La Conférence de Québec traite aussi de l'envoi de renfort sur le nouveau front italien, car on sait que cette campagne sera beaucoup plus longue que prévu. Et comme on vient de le voir, la dégradation de la situation militaire de l'Italie est telle que ce dossier figure parmi les priorités à l'agenda des discussions. Des négociations ont également cours sur l'amélioration de la coordination du développement de la bombe atomique entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, coordination dans laquelle le Canada, hôte de la Conférence, est aussi impliqué. Sur ce point, un accord secret, nommé l'Accord de Québec, est signé dans le but de combiner les ressources en matière de recherche atomique et nucléaire, puis en ce qui a trait au développement de ses futures armes. L'Accord de Québec entraîne donc la fusion des programmes atomiques britanniques et américains, respectivement les programmes Torb Aloy et Projet Manhattan. La situation militaire dans les Balkans fait aussi l'objet de discussions. Les Alliés s'entendent pour appuyer matériellement les guérillas locales, notamment celles en Grèce et en Yougoslavie. La guerre ne se gagnera pas sur ce front de toute évidence. En ce qui a trait au Pacifique, il va de soi que la lutte contre le Japon va se poursuivre et ira en s'intensifiant. Les États-Unis qui prennent clairement la direction de la stratégie sur ce front. Naturellement, les résultats des pourparlers sont communiqués à l'URSS et à la Chine nationaliste. Il ressort également de la Conférence de Québec une déclaration commune anglo-américaine concernant la situation en Palestine, dans le but d'apaiser les tensions locales engendrées par la longue occupation militaire britannique. Retournons en Europe un instant, plus précisément en Méditerranée. Comme on le sait, la guerre est désormais terminée en Afrique. Les Alliés préparent leur prochaine campagne, la conquête de la Sicile. En d'autres termes, la guerre se déplace vers les territoires de l'Axe et plus précisément sur une portion de territoire qui appartient à l'Italie, une Italie désormais chancelante et dont on espère chez les Alliés la capitulation prochaine. L'invasion de la Sicile débute le 10 juillet 1943 sous le nom de code OSCE. Il s'agit d'une opération amphibie et aéroportée qui marque le début d'une campagne de six semaines pour la conquête de cette île de taille assez importante. La possession du territoire sicilien représente quelques avantages stratégiques pour les Alliés. D'abord, sa libération leur permettra d'éliminer les forces aéronavales de l'Axe sur une large portion du front de la Méditerranée. L'île de Malte ne subira plus de bombardements. Enfin! Ensuite, les Alliés pourront y installer des bases aériennes afin d'étendre le rayon d'action de leurs bombardiers un peu plus vers l'est de l'Europe. Enfin, et c'est un élément non négligeable qui découle d'une certaine panique chez Hitler, l'ouverture de ce front amène les Allemands à transférer environ 20 % de leur effectif de Russie vers l'Italie. Et cette invasion de la Sicile voit les Alliés déployer environ 160 000 fantassins, essentiellement des Américains, des Britanniques et des Canadiens, et quelques 600 blindés. Pour leur faire face, les Italiens disposent d'environ 200 000 hommes à combativité disons douteuse, appuyés par environ 50 000 soldats allemands qui sont en route. C'est surtout ce dernier élément qui est redouté des Alliés, malgré que les premières heures du débarquement se déroulent relativement bien et que la progression sur l'île se fait à un rythme soutenu. Le 22 juillet, les soldats américains font leur entrée dans Palerme, ce qui marque l'achèvement de la conquête de la partie ouest de la Sicile. Les Alliés envisagent de faire leur jonction à Messines, dans l'est de l'île, tout juste de l'autre côté de la rive qui sépare la Sicile de l'Italie continentale. Le 11 août, ceux qui restent des forces de l'Axe évacuent la Sicile dans le but de constituer un nouveau front en Italie étant donné l'arrivée d'importants contingents allemands dans la zone. D'ailleurs, avec la libération de Messines officialisée le 17 août, la Sicile peut désormais être considérée comme entièrement conquise. La perte de la Sicile est un dur coup pour les pays de l'Axe, mais ce qui fait probablement le plus mal et que l'Italie songe à capituler. Le 25 juillet, tandis que les combats se poursuivent en Sicile, Benito Mussolini est placé en état d'arrestation après une rencontre avec le roi Victor Emmanuel III. Le roi demande au maréchal Pietro Badoglio de former un nouveau gouvernement. Officiellement, l'Italie fasciste poursuit la lutte avec l'Axe, mais des négociations secrètes sont en cours avec les alliés en vue d'un armistice. Mussolini perd donc la confiance du Grand Conseil du fascisme, qui est l'organe du gouvernement, à la suite d'une motion votée contre lui. Au lendemain de ce putsch, Mussolini est officiellement éjecté de son siège et ses successeurs s'empressent de signer un armistice avec les alliés. L'armistice entre en vigueur le 3 septembre 1943 et il marque le retrait officiel de l'Italie de la guerre et la fin de son alliance stratégique avec l'Allemagne et le Japon. L'Axe vient de perdre un important partenaire. Le même jour de l'entrée en vigueur de l'armistice, les soldats alliés débarquent en Italie continentale dans la partie sud de la célèbre botte. Ce débarquement marque assurément le début d'une longue campagne pour la conquête de l'Italie. Pourquoi? Parce que les Allemands présents sur le territoire n'abandonneront pas la partie si facilement. Pour tenter de les prendre à revers, les Alliés y vont d'une manœuvre audacieuse le 9 septembre en débarquant des troupes dans la région de Salerne, près de Naples. L'idée, vous l'aurez compris, consiste à enfermer les forces de l'Axe au sud du pays. Mais cette tentative de prendre les Allemands à revers se retourne vite contre les Alliés. Le débarquement est improvisé, sans bombardement préalable des côtes dans le but de créer la surprise, mais les soldats Allemands et Italiens restés fidèles à l'Axe résistent. Le piège ne parvient pas à se refermer, si bien que les Alliés doivent retraiter vers la plage et se contenter de tenir un petit bout de terrain sans avoir pu faire la jonction avec les forces débarquées au sud quelques jours auparavant. Malgré la défaite de Salerne, les Alliés progressent tout de même à partir du sud de l'Italie. Les Britanniques capturent l'important port de Tarente, puis montent vers le nord. Simultanément, comme je le disais, les Allemands envoient d'importants renforts sur le front italien. Le 10 septembre, ces soldats font leur entrée dans Rome et semblent vouloir fixer une ligne de front d'est en ouest de l'Italie en utilisant la capitale italienne comme point d'appui. Mais pour que la victoire allemande en Italie soit possible, une nécessité s'impose, désarmer l'armée italienne. Il est important de le faire, car, à la signature de l'armistice, l'armée italienne dispose toujours d'environ un million de soldats. Les Allemands lancent au début de septembre l'opération Angsee, qui consiste à désarmer les troupes italiennes infidèles au régime. C'est une opération de longue haleine, dans la mesure où les Allemands doivent non seulement se dépêcher à désarmer les Italiens, mais ils doivent envoyer des garnisons dans les zones anciennement occupées par ces derniers, notamment dans les Balkans, en Italie et, bien sûr, dans le sud de la France. Qui plus est, certaines unités italiennes résistent, entre autres dans les îles grecques, au point où nombreux sont les soldats qui prennent le maquis et entrent dans la résistance locale. D'autres tentent en vain de les affronter directement. L'opération Angsee fait de 20 à 30 000 morts dans les rangs de l'armée italienne. Toujours en septembre, le 12, le dictateur déchu Mussolini, qui est depuis son arrestation détenu à Gran Sasso, est délivré par un commando de SS dirigé par Otto Scorsini. Mussolini demeure donc loyal à Hitler et il devient le dirigeant d'un nouvel État fantoche nommé la République sociale italienne ou la République de Salaud, c'est-à-dire l'Italie fasciste demeurer fidèle à l'Axe. Toutes ces opérations ont lieu en même temps à l'automne, où les belligérants en Italie s'affrontent sur deux fronts, l'un où les Allemands accentuent la pression contre la tête de pont de Salernes, ce bout de plage que les Alliés tentent désespérément de tenir, l'autre au sud pour arrêter les forces qui progressent à un rythme soutenu. Les troupes anglo-américaines font finalement leur jonction à Salernes, le 16 septembre, ce qui permet de constituer une sorte de front uni d'est en ouest de l'Italie pour entamer une prochaine offensive vers le nord. La campagne d'Italie sera longue et pénible. Là également, le terrain et le climat sont inhospitaliers. On se bat en montagne, parfois dans les plaines et dans les vignobles. Dans les villages en ruines, on ne parvient pas toujours à déterminer dans quel camp sont les habitants, car même s'il a été déposé, Mussolini compte toujours de nombreux partisans. Il fait également chaud en été, mais la température peut être pluvieuse et froide en hiver. De plus, les forces allemandes ont l'avantage de pouvoir défendre un front avec relativement peu de ressources, étant donné qu'elles occupent souvent des positions surélevées en montagne et que l'Italie en elle-même n'est pas très large. Néanmoins, les forces de l'Axe doivent reculer pour mieux se défendre. On note par ailleurs, le 19 septembre, que les Allemands évacuent la Sardaigne et que la Corse est libérée par les forces françaises libres quelques semaines plus tard, le 4 octobre. En Italie, comme je le disais, les forces de l'Axe reculent, mais le font en bon ordre et les Alliés en payent le prix. Pourquoi? Parce que les Allemands établissent toute une série de lignes défensives à différentes hauteurs du front italien. Par exemple, la ligne défensive située le plus au sud de ce dispositif, la ligne Volturno part juste au nord de Naples, à l'ouest de la botte italienne et finit à l'est vis-à-vis la localité de Termoli. Si cette ligne tombe, les Allemands et leurs alliés italiens pourront se replier plus au nord sur une autre position défensive encore mieux aménagée. Vous aurez donc compris que la campagne italienne qui commence à l'été et à l'automne de 1943 en est une de longue haleine. En clair, les Alliés doivent faire tomber chaque ligne défensive l'une après l'autre, jusqu'à la frontière autrichienne. L'arrivée de l'automne signifie aussi une accumulation de précipitations qui ralentit la progression des Alliés, ne serait-ce que parce que les rares routes dans les vallées deviennent vite embourbées. Il semble clair pour le moment que Rome ne sera pas libérée en 1943, mais la capitale italienne fait désormais l'objet de bombardements aériens réguliers. Le 2 novembre, les troupes britanniques atteignent la rivière Garigliano, située près de la ligne Gustave, une autre de ses fameuses positions défensives situées au nord de la ligne Volturno, qui vient de tomber. Cette ligne Gustave constitue probablement la ligne la mieux aménagée du dispositif allemand. Elle est défendue à l'ouest par le fameux Mont Cassin, le Monte Cassino, une ancienne et célèbre abbaye médiévale, puis à l'est, par la cité d'Ortona. Les soldats se fixent devant Monte Cassino en se demandant comment ils vont faire pour capturer cette formidable position défensive, tandis que les troupes canadiennes livrent de violents combats de rue aux Allemands dans les rues d'Ortona en décembre. Bref, à mesure que Noël approche, le front d'Italie semble pour le moment vouloir se stabiliser, ce qui nous permet momentanément de nous transporter de nouveau vers le théâtre des opérations dans le Pacifique en cette seconde moitié de 1943. Comme on le sait, les Japonais offrent toujours une résistance formidable et ils sont loin d'être vaincus. Les batailles navales et terrestres sont nombreuses, mais je n'en retiens ici que quelques-unes. Le 15 août, des soldats canadiens et américains débarquent sur l'île de Kiska, dans les îles aléotiennes. À leur grand étonnement, à peu près aucun coup de feu n'est tiré, les Japonais ont abandonné l'île. Le dossier des îles aléotiennes semble désormais réglé. Toutefois, en cette même journée du 15 août débute la bataille de l'île Vela-la-Vela, située à l'extrémité nord-ouest de la Nouvelle-Georgie. Il s'agit d'une campagne qui va finir en octobre et qui s'inscrit dans la plus large campagne pour la reconquête des îles Salomon. L'idée pour les Alliés consiste à reprendre toutes les îles Salomon aux Japonais afin de s'en servir comme base de départ pour la conquête de la cité de Raboul, la plus importante ville de Papouasie-Nouvelle-Guinée et principale base japonaise dans le sud-est du Pacifique. Début septembre, les Alliés progressent bien en Papouasie-Nouvelle-Guinée, si bien qu'à la fin du mois, on considère de manière officieuse la fin de cette longue campagne de reconquête des îles Salomon. Je dis officieuse, car des poches de résistance japonaises existent toujours en Nouvelle-Guinée, de même que sur l'île de Bougainville, dans l'extrémité nord-ouest des Salomons. Là-bas, le 1er novembre, les Marines américains font face à la forte résistance ennemie et vont tenter d'isoler, voire de contenir les dernières garnisons japonaises et attendre la fin de la guerre pour qu'elles capitulent. Et c'est là le problème, car les Japonais qui se rassemblent en petites ou plus grandes garnisons semblent être partout dans les îles du Pacifique. On pense avoir fait la conquête complète d'une île, mais il se trouve encore des poches de résistance ennemie qui n'ont pas totalement été éliminées. C'est dans ce contexte que débute l'opération galvanique, le 20 novembre 1943. Il s'agit de reconquérir les îles Gilbert, qui forment une série de seize atolls et les îles de corail, situées grosso modo à mi-chemin entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles hawaïennes. Ouais, sortez vos cartes! L'un de ces atolls, celui de Tarawa, fait l'objet d'une attention particulière en raison de la forte garnison japonaise qui s'y trouve. Sa reconquête fait partie de cette stratégie alliée de contournement et d'encerclement des garnisons japonaises isolées dans le Pacifique. La capture des îles Gilbert est importante pour faciliter l'acheminement du ravitaillement et des renforts entre les États-Unis et le front du Pacifique. Toutefois, comme je le disais, on constate une présence ennemie, une présence anormalement forte étant donné la modeste taille de cet archipel. Toujours est-il que le 20 novembre, les Américains prennent d'assaut les îles Gilbert et c'est un véritable carnage. Ils livrent une terrible bataille sur l'île de Bessio, située dans l'atoll de Tarawa. Les Marines sont littéralement décimés. Ils croulent sous les tirs des batteries côtières et la fusillade des mitrailleuses japonaises. Dans l'opinion publique américaine, qui finit par être mise au fait des événements, on est choqués par l'ampleur des pertes. La bataille de Tarawa dure trois jours. C'est la première fois où les Marines américains font face à une sérieuse opposition directement sur la plage, suite à un débarquement de leurs troupes amphibies. Clairement, les Japonais les attendent et ils sont bien ravitaillés. En trois jours donc, près de 1700 soldats américains sont tués, sur les 35 000 initialement engagés. Cependant, la presque totalité des soldats japonais et de leurs conscrits coréens est tuée. En d'autres termes, à la fin de la bataille, les Japonais enregistrent environ 4 600 soldats tués et ils perdent environ 20 prisonniers. Vous l'aurez compris de nouveau, pour eux, la capitulation n'est pas une option. Les terribles pertes encaissées par les Marines à Tarawa sont choquantes pour les stratèges et l'opinion publique, d'autant que l'île et l'archipel avaient fait l'objet d'intenses bombardements aériens censés anéantir les positions ennemies avant le débarquement. D'où la question, cruelle peut-être, les bombardements stratégiques sont-ils efficaces? Peuvent-ils, à terme, anéantir, sinon temporairement disloquer, le front et la production industrielle de l'adversaire? La question se pose. Il est cruel de poser la question ainsi, dans la mesure où les pertes subies lors des offensives aériennes sont lourdes, notamment chez les Alliés qui investissent passablement de ressources. Dans la seconde moitié de 1943, les Américains et les Britanniques intensifient leurs campagnes de bombardements contre l'Allemagne et ses alliés. Les villes de la vallée de la Ruhr, de même que les centres industriels et portueurs du nord de l'Allemagne, tout comme la capitale de Berlin, reçoivent la visite quasi quotidienne des bombardiers. Les bombardements sont de plus en plus meurtriers pour les populations civiles, d'autant que les bombardiers peuvent étendre leurs rayons d'action en raison de leur amélioration technologique et aussi parce qu'ils peuvent désormais décoller de bases autrefois situées en territoire occupé. Par exemple, le 1er août 1943, des bombardiers américains attaquent plusieurs raffineries de pétrole en Roumanie à partir de bases en Afrique du Nord. Mais les pertes sont vraiment lourdes. Au moins 53 bombardiers sont abattus, entraînant du coup la perte d'environ 650 aviateurs pour des résultats mitigés. Certaines raffineries sont détruites, mais la production de pétrole continue néanmoins. Le 17 août, les Américains attaquent en Allemagne, dans la région de Schweinfurt-Regensburg. Là se trouve une bonne partie de l'industrie aéronautique allemande. Pas moins de 376 bombardiers de type B-17 endommagent lourdement leurs cibles, mais les pertes sont catastrophiques. 60 appareils B-17 sont abattus pour une perte d'au moins 600 aviateurs, qui malheureusement sont souvent laissés à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que les chasseurs qui sont censés escorter les bombardiers ne disposent pas, à cette date, d'un rayon d'action suffisant pour affronter les chasseurs ennemis. Par conséquent, les Alliés sont contraints de reporter de plusieurs semaines certaines missions de bombardement en profondeur du territoire ennemi. Certes, l'industrie de guerre de l'adversaire est endommagée, mais les pertes subies ne permettent pas de renouveler l'offensive à court terme afin d'éliminer une cible une fois pour toutes. Autre exemple, dans la nuit du 17 au 18 août, les bombardiers britanniques de la RAF attaquent le centre de recherche et la base de missiles de Penemund, dont j'ai déjà parlé. Là encore, environ 40 bombardiers sont abattus, sans compter que les bombes tuent plusieurs centaines de travailleurs forcés, souvent des Juifs ou des prisonniers de guerre. Résultat, le programme de production des missiles est retardé de deux mois tout au plus. La cible est endommagée, mais elle parvient à se régénérer, disons-le comme ça. Voulez-vous un autre exemple? Eh bien, le 19 octobre, le gouvernement allemand ordonne à l'usine de Mitteleck, située à Kohnstein, au centre de l'Allemagne, de produire 12 000 missiles de type V1 et V2. L'usine est souterraine, justement, pour éviter d'être directement bombardé, comme à Penemund. Je vous ai déjà parlé du raid de Schweinfurt tout à l'heure. Eh bien, le 14 octobre, les Américains remettent ça. Sur les 292 bombardiers B-17 engagés, 63 ne reviennent pas. Là, c'en est trop. On décide alors de suspendre les missions de bombardement stratégiques en plein jour, tant et aussi longtemps qu'on ne dispose pas d'une quantité suffisante de chasseurs à long rayon d'action pour escorter les appareils lourds de l'eau durant le voyage. À noter d'ailleurs, les civils font de plus en plus les frais de ces attaques meurtrières. La guerre est totale. Les civils la subissent au même titre que les militaires. D'ailleurs, cette implication de plus en plus importante des civils se fait sentir à plusieurs égards, que ce soit les bombardements ou encore les campagnes de persécution des populations juives et autres minorités ou encore, dans le cadre de mouvements de résistance armée face à l'occupant. Par exemple, le 2 août 1943, environ 3000 membres de la Communauté des Roms, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, sont gazés à Auschwitz. Quelques jours plus tard, une autre insurrection éclate dans le ghetto juif de Bialystok, en Pologne. À l'instar de ce qui s'est passé dans le ghetto de Varsovie quelques mois plus tôt, les Juifs de Bialystok s'insurgent en apprenant qu'ils seront déportés vers les camps. Du coup, ils veulent forcer l'ouverture d'un corridor par lequel la population pourrait s'évader dans la campagne environnante. L'idée a son mérite, mais les chances de réussite sont minces. Armés avec les moyens du bord, environ 400 d'entre eux attaquent les Allemands avec des fusils, des pistolets et des cocktails Molotov. Et comme il fallait s'y attendre, la révolte est écrasée et les têtes dirigeantes de l'insurrection se suicident. Du même coup, les Allemands intensifient leurs mesures de représailles contre quiconque oserait défier l'autorité du Troisième Reich. Par exemple, les 3 et 4 novembre, environ 43 000 Juifs situés dans différents camps de concentration en Pologne sont assassinés. Il s'agit de représailles face aux divers soulèvements dans les ghettos. Dans ce cas-ci, Heinrich Himmler ordonne le meurtre des Juifs essentiellement situés dans le district de Lublin. Les prisonniers sont dévêtus et contraints de marcher dans les tranchées supposément creusés comme défense anti-aérienne. De la musique très forte est jouée pendant toutes ces heures dans le but, bien sûr, de couvrir le son des fusils et des mitrailleuses. Les survivants sont chargés de brûler les corps de leurs compatriotes durant cette opération, qui est considérée comme le plus grand massacre des Juifs depuis le début des hostilités. Et comme dernier exemple d'une longue liste de massacres perpétrés par les nazis, on note celui de Kalakrita, en Grèce. Le 13 décembre, les Allemands assassinent presque toute la population mâle du village. Environ 700 personnes sont tuées en représailles des meurtres d'environ 80 soldats allemands capturés par l'une des guerrillas grecques et pas moins de mille maisons sont pillées ou détruites. Par ailleurs, sur un plan plus politique, notons en rafale que le 10 octobre, le dirigeant nationaliste chinois Chiang Kai-chik prête, non sans peine, serment comme chef du gouvernement national de la République de Chine, en dépit de l'opposition communiste. Le mois suivant, le 9 novembre, Charles de Gaulle devient le président du Comité de la Libération nationale, ce qui le confirme dans son poste de véritable dirigeant de la France libre. En Yougoslavie, où la lutte à l'occupant est très forte, le maréchal communiste Josip Tito devient lui aussi le chef de la Résistance et il proclame un gouvernement démocratique Yougoslave qui est en exil. Il y a donc, à mesure que l'année 1943 s'achève, un important rebrassage des cartes politiques dans le monde. On sait que les puissances de l'Axe seront vaincues à terme, mais combien de temps va encore durer la guerre? Les Alliés ne peuvent se payer le luxe de relâcher la pression, car les territoires occupés par l'ennemi sont vastes et des millions d'individus aspirent à une libération éventuelle. Le 18 octobre se tient à Moscou une conférence des ministres des Affaires étrangères des grandes puissances. Ils y discutent de la meilleure manière de renforcer la coopération militaire pour, justement, raccourcir la durée du conflit et prévoir des formes de procès et de punitions pour les criminels de guerre. Le mois suivant, à Téhéran, une autre conférence réunit pour la toute première fois sur une même scène, Roosevelt, Churchill et Staline. Les plans de l'opération Overlord, discutés à Québec, se précisent, et Staline réalise que la promesse d'ouverture d'un second front en Europe de l'Ouest se concrétise. À ce propos, notons que les Alliés mettent sur pied une nouvelle organisation militaire, le Supreme Allied Expeditionary Force, que dirigera le général américain Dwight Eisenhower. Toujours à la fin de 1943, le maréchal allemand Erwin Rommel est nommé responsable de la planification de la défense en Europe de l'Ouest en prévision d'un débarquement. Débarquement qu'Eisenhower est justement en train de planifier. Il s'agit d'un autre signe à l'effet que, oui, la guerre finira par se déplacer ou revenir en France tôt ou tard. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans le prochain épisode, celui qui va porter sur l'année 1944. Et croyez-moi, il s'en passe des affaires, comme on dit chez nous. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je tiens absolument à remercier Karl Pépin qui travaille avec moi sur cette longue série et j'espère que ça vous plaît. Si c'est le prochain. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine. Allez, bye, bye.